Musique Et bonjour à toutes et à tous c'est Angèle Aujourd'hui petite vidéo tuto pour vous présenter plusieurs modes Mais essentiellement le Kenworth Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de faire une présentation sur ces modes là Et de les partager avec vous Ces choses faites à partir d'aujourd'hui Voilà Vous trouverez donc sur mon lien méga Que je vous mettrai dans la descriptif de cette vidéo L'ensemble de ces modes Donc à savoir qu'il y aura une remorque avec un gros baobab dessus Voilà Ça ça fait marrer pas mal de monde dans ma compagnie Ensuite après donc vous avez également d'accessible Donc une remorque qui s'appelle DC Bridge Town Donc ça comprendra une skin pour le camion noir avec le logo Bridge Town Et également donc une remorque type américaine Qui sera donc plus longue Qui fait 53 pieds Je crois que c'est... Bon je vais pas vous raconter de conneries Si vous cherchez regardez sur Google Ça vitera des bêtises Ensuite après le Kenworth en lui-même T800 Un add-on également de moteur pour le T800 Puisque initialement les moteurs ne montent pas à plus de 600 sur ce Kenworth là Sur ce Kenworth là, là vous pourrez monter jusqu'à 1010 Et vous avez également à 750 Et un mode qui vous permettra de pouvoir vous avancer sur les péages Puisque le Kenworth a un nez long Donc vous pourrez vous avancer un petit peu plus loin pour payer Sans vous manger délicatement la barrière Voilà Donc je vous propose d'aller en jeu Dans le profil bien sûr vous penserez activer les 5 modes que je viens de vous citer Ou simplement ce dont vous aurez besoin Et actuellement bah voilà j'avais déjà fait on va dire modéliser le Kenworth Il a déjà été acheté Mais je vais vous montrer un petit peu tout ce que l'on va pouvoir avoir via le magasin Donc on va aller dans le magasin de pièces détachées Au niveau des cabines vous avez plusieurs cabines voilà qui sont accessibles Voilà donc on va prendre on va dire ce modèle de cabine Au niveau des essieux vous en avez pas beaucoup Au niveau des moteurs initialement comme je vous ai dit Le 600 chevaux avec l'ajout du moteur Un 750 et un 1010 Ensuite au niveau des transmissions Plusieurs transmissions Certaines sont en boîte 12 D'autres en boîte 16 La différence bah ce sera on va dire au niveau de la longueur des rapports Certains seront entre guillemets un petit peu plus sportifs Puisqu'ils seront plus courts D'autres seront plus longs Donc feront moins travailler le moteur Et le moteur restera sur des sons un petit peu plus graves A savoir avec le 1000 chevaux par contre Vous allez avoir une intensité dans le moteur Plus importante avec des bruits de sifflement Qui seront un peu plus intenses C'est pas désagréable moi perso j'aime bien Sinon vous redescendez sur le moteur en 600 chevaux Ou éventuellement un intermédiaire le 7,5 Ensuite au niveau des looks intérieurs Vous allez trouver on va dire plusieurs aperçus Voilà avec Bah voilà je vais vous les présenter très rapidement Donc Des looks un petit peu tech comme on a ici Ensuite un petit peu plutôt cajou Avec le changement simplement au niveau des portières Entre ces deux ci Et là un aspect simplement on va dire Plutôt moderne Métallisé avec un aspect tout gris intérieur Et les portes on va dire qui sont en vert Ensuite au niveau des couleurs Bah basiquement ici vous n'aurez rien de très spécial Ensuite on va passer donc au niveau De tous les petits ajouts Ici on va passer au niveau des jantes Deux jantes classiques au niveau des Kenworth Voilà les autres étant plus classiques Voir moins belles Et même les basiques on va dire Que l'on trouve dans Eurotruck A vous de mettre celles qui vous plairont La même chose sur l'arrière Au niveau des pneus vous avez l'incrustation De Continental et de Goodyear Voilà des nouvelles skins de pneus La même chose également sur l'arrière Moi personnellement pardon J'ai mis les Goodyear J'ai un petit peu de mal à parler là ce soir Oui je vous dis bonjour Mais je suis le soir Au moment où je fais cette vidéo Ensuite après ici au niveau de l'avant On a possibilité de mettre plusieurs formes de rétro Moi j'aime bien le métro un petit peu plus allongé L'avantage c'est qu'à l'intérieur Quand on aime le camion On a un petit GPS incrusté Qui va se lever Et sur cette forme de rétro Bah malheureusement le rétro est masqué par le GPS Enfin bon Ensuite ici vous pourrez ajouter ou non un Plexi On va dire qui vous permet de faire une petite barrière Qui est typiquement Kenworth Là ici vous avez le logo Kenworth Soit la petite femme on va dire Qui est sur l'avant du logo Soit l'aigle Ensuite après au niveau du milieu du camion Vous pourrez ajouter le magnifique logo Kenworth Selon deux teintes Rouges Pardon Jaune et noire Ou en rouge Moi le logo Pardon Le camion sera tout à l'heure avec la peinture En rouge et noir Comme vous avez pu le voir tout à l'heure En couleur métallisée Là ici sur les côtés Donc également on va dire Deux aspects de look L'avant avec les feux Voilà on va allumer un petit peu pour que vous voyez le rendu Donc les feux sur l'avant Des petits spots un petit peu de partout Pareil au niveau de l'avant Là ici Sur les barres de toit Vous pourrez rajouter les klaxons Typiques Kenworth Et puis également Également ici Les jolis gyrophares Vous pourrez également rajouter Alors ça c'est un petit peu particulier au Kenworth C'est joli Moi j'aime bien Malheureusement quand le moteur est éteint Pour autant il n'y a pas l'arrêt de l'évacuation de la fumée Sur les échappements Mais bon C'est sympa quand même à rajouter Et ça apporte pas trop de lag Donc ça veut dire qu'il est bien fait Ensuite on va partir également sur le toit Pour rajouter simplement le roof comme on aime Ou simplement si vous le souhaitez Vous pourrez rajouter une barre de toit Pour rajouter on va dire Plusieurs choses qui peuvent être sympas Des lumières Sur différents looks Des gyro additionnels Classiques Ou même les trompes Comme vous le souhaitez Moi personnellement je préfère rajouter Un toit on va dire Vraiment typique du Kenworth Vous pouvez bien évidemment Toujours ajouter votre plaque ici Avec votre nom Au niveau de l'intérieur Pas de gros changements En fait d'ailleurs on ne peut rien faire Puisqu'il n'y a qu'un seul intérieur En fait D'installable Vous pourrez en télécharger d'autres Bien sûr si vous le souhaitez A votre guise Voilà on va dire Pour la présentation au niveau du camion On va confirmer la commande Voilà on est content Au niveau de la peinture Je vais mettre une peinture que j'aime bien Moi c'est la petite couleur métallisée Qui va très bien aller avec la remorque Bridge Town Sans utiliser on va dire La skin initiale du camion La skin initiale donne ça Voilà Très très sympa Avec deux marqués sur la portière Bridge Town America's Fleet Operations Bridge Town c'est le nom d'une société America's c'est ricain Littéralement plutôt parlant Voilà Fleet Opération Avec le nom du logo LCC LL6 Pardon Voilà Moi je vais mettre une couleur peinture métallisée Voilà Avec les deux premiers qui seront en noir Pour bien noircir l'aspect du camion Et utiliser le dernier avec un rouge Très très sympa Rouge un petit peu Un petit peu foncé Voilà Qui nous permettra de donner un petit peu Reflet rouge au niveau du camion Selon le soleil L'angle de vue du camion Voilà Tout ça après c'est de la personnalisation C'est du détail Maintenant je vous propose de découvrir le camion en lui même Donc on va dans un premier temps Passer en vue extérieure De façon à le savourer pleinement Donc comme je l'ai dit Voilà l'échappement sur les Pardon La fumée sur l'échappement On démarre le moteur Écoutez ce bruit Ah c'est beau Moi perso j'aime bien Voilà Allez On va mettre Faire une petite marche arrière Pour vous faire découvrir le Kenworth La petite marche avant Qu'on va découvrir également tout à l'heure Voilà C'est très très joli Moi personnellement j'adore N'oubliez pas le Kenworth C'est un camion qui est plus long Qu'un camion classique Donc il faudra prendre des virages plus larges Même sans les remorques A faire attention Le rayon de braquage également Qui est un petit peu moindre Par rapport à des camions plus classiques Allez On va aller récupérer Donc les remorques Des mods Que je vous ai mises Également dans ce tuto Donc on va partir pour cela Sur les offres de fret Et puis bah on est à Paris actuellement Donc à Paris On va essayer d'aller trouver Ah bah j'aurai pas de De mods C'est pas grave On fera ça un petit peu après Allez on va aller ici Récupérer la remorque Butch Town Une remorque très très sympa Qui se trouve pas très 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 loin en plus Alors pour ça bah là La grande nouveauté C'est qu'il va falloir essayer de sortir du parking Avec des IA qui je l'espère vont être sympas Et vont me laisser passer Assez rapidement Allez on va passer en vue intérieure Voilà n'hésitez pas à tourner la tête Pour vérifier vos rétros Vous voyez c'est vraiment très très sympa Regardez ce que ça fait Quand on éteint le moteur Hop Le petit GPS qui rentre Moi personnellement j'adore Et le GPS qui sort bien sûr Quand on allume le camion Apparemment les IA n'ont pas l'air Décider de vouloir tourner Je sais pas Qu'est-ce qu'il se passe Le feu est vert Les IA restent au feu C'est pas très pratique ça Pour ma vidéo Ils sont pas sympas quand même Ces IA là Bon on va faire quelque chose Qui est tout à fait recommandé Bien sûr quand il y a un bouchon Surtout avec un camion C'est de remonter la file Et de se manger Bah bien sûr un accident Voilà c'est bon c'est fait J'ai poussé une voiture Je ne suis pas monté sur le trottoir Non je ne se roule pas Contresens Ah voilà merci Voilà j'ai quand même mis mon clignotant Pour dire quand même Que je suis pas trop trop fou J'ai filé un petit coup de klaxon Pour remercier le gars Qui m'a gentiment Laissé passer de peur De se faire écraser Bah non je suis pas gros C'est pas vrai Allez On va aller récupérer Notre belle petite remorque Dans le magasin Qui sera un petit peu plus loin Je crois que ça va être Sur la gauche ici Oui c'est ça Ah ce bruit Il est franchement magnifique Ce Kenworth Il est franchement splendide Ecoutez ça siffle C'est beau C'est agréable C'est tellement agréable D'ailleurs Que j'en ai même pas fait attention Que j'avais pas tourné Sur la bonne entrée J'en suis qu'à deux erreurs Depuis le début de cette vidéo C'est pas catastrophique Si vous m'en tiendrez rigueur Ah je suis franchement désolé Allez une petite manipulation Avec un camion classique Vous savez Vous pouvez faire ce demi tour Là très simplement Et là On a oublié Qu'on a un Kenworth Donc Et bah il faut refaire Une petite manoeuvre Avec une marche arrière Ah là C'est beau les américains Quand même en France Donc Et bah on espère Que cette fois les IA Vont avancer au feu rouge Sinon je vais devoir refaire Une deuxième infraction Bon vous me direz On est pas à ça près Si Mais non Vous n'avez rien vu Fermez les yeux C'est pareil Pour le moment Je n'ai pas encore dépassé La limite de vitesse Non non je ne roulais pas 90 kmh en pleine ville C'est une Non c'est un effet d'optique Ah bah c'est sympa N'hésitez pas A vous avancer Légèrement plus Que nécessaire Avec le camion Si vous voulez passer Un petit peu Pour forcer le passage Les véhicules Normalement s'arrêtent Normalement Voilà Allez On va vérifier Donc cette belle remorque Bridge Town Qu'on va avoir Donc devant nous Là bas On va aller la charger Elle est franchement Splendide C'est dommage On est en plein jour Parce que de nuit Elle est splendide Bon on va quand même Voir qu'il y a plein De petites choses Très très sympa Sur ce camion Alors Marmork Elle est passée où Là bas Voilà Alors je viens d'atteler Marmork Pour vous montrer Un petit peu On va la sortir Et se mettre Un tout petit peu Plus loin Et passer En vue extérieure Voilà Une très très belle Remorque Moi perso Je la trouve splendide Alors déjà Regardez basiquement Je n'ai pas allumé De feu Rien pour le moment Elle est Elle est belle Avec des belles Écritures derrière Attention Bon marquez Donc sur le panneau En bas à gauche Attention Si vous ne voyez pas Mes miroirs Je ne vous vois pas Enfin mes rétros Warning If you can see my mirrors I can see you Ensuite Enfin bon Voilà Plein de petits trucs Voilà très très sympa Un numéro de téléphone Typiquement américain Également Sur le côté de la remorque Britchon Votre journée Notre passion Bon ça se comprend Voilà Avec un site Et 53 pieds de long Pour la remorque Voilà Typiquement américain Allez On va allumer Un petit peu nos feux Pour vous montrer Un petit peu Ce que ça fait Quand on allume les feux Voilà Toute la remorque Va s'illuminer Avec des jolis néons Un petit peu de partout Pareil sur l'arrière Elle est splendide De nuit C'est magnifique Allez On va abandonner l'émission Pour les retrouver Maintenant Le plus rapidement possible Notre Deuxième remorque Qui va consister En un Baobab Quasiment aussi long Que cette remorque En revanche Beaucoup plus gros Vous allez vivre Vous en rendre compte Allez On va essayer de trouver ça Très rapidement Pour trouver ces remorques Là La deuxième remorque De manière très facilement Je vous conseille D'aller dans Offre de fret Voilà Et d'aller sur Baobab Vous voyez La remorque fait 59 tonnes Vous classez ici La part poids Au niveau des destinations Point en ordre décroissant Puis vous sélectionnez On va aller récupérer Tiens cette remorque Qui se trouve à Milan Ce sera plus simple à taper Petit rappel Pour la commande Goto Si vous souhaitez savoir Comment elle fonctionne Je vous invite à regarder Une de mes précédentes vidéos Pour l'explication De cette commande Pardon Allez C'est parti On se téléporte Donc à Milan Pour aller récupérer Notre remorque De manière simple et rapide J'aurais pu utiliser Également une téléportation Mais j'ai peur De perdre la remorque Et de devoir recommencer Alors Où ont-ils mis ma remorque Ah Alors On va aller regarder ça Au niveau de la carte du monde J'ai l'impression Qu'elle est en dehors De la ville Donc il faut que je reprenne Milan Voilà Allez On va y aller comme ça Allez un petit peu loin Puisqu'il faut aller la récupérer En dehors de la ville On va directement aller dessus Ça évitera de se taper Tout le trajet Les IA Et tout ce qu'il y aura Également sur la route Donc la commande Goto Vous permet de vous déplacer Très facilement En téléportation D'une ville à l'autre Et si vous êtes même Dans la même ville Je vous invite simplement Appuyer sur Si vous avez déjà paramétré La commande Goto Sur la petite arrobase De votre clavier Qui vous permet de passer En caméra libre Et puis Quand vous serez rapproché Du sol Que vous aurez choisi Votre emplacement Où vous téléportez Vous n'aurez plus qu'à appuyer Comme pour la commande Goto Sur F9 Et puis en même temps Que je vous parlais Je me suis perdu Et puis j'ai passé l'entrepôt C'est pas grave Allez On revient en marche arrière On aime bien On a l'impression qu'on vole I believe I can fly I won't crash on this fucking world Pardon Désolé pour les mineurs Et voilà On arrive ici Allez on va se poser directement Sur le spawn ici F9 On n'aura plus qu'à valider La mission On prend la mission Voilà Allez Activable au GPS Regardez on est sur l'intérieur On est sur l'intérieur de la cabine Vous voyez C'est quand même pas si moche Allez Et on va récupérer Notre belle petite remorque Spéciale Baobab Je vais quand même me mettre Avec à côté du Kenworth Pour passer en vue extérieure Avant de la charger Voilà ce qui se passe un petit peu Quand on passe en vue extérieure Avec le Kenworth Vous voyez Elle est toute petite Et puis ils l'ont passée au vernis Comme ça Elle est bien brillante Enfin moi perso Il est quand même pas mal fait Regardez la petite coupe Également transversale Sur le côté Sur l'avant Sur la partie basse du tronc Bon très très sympa Allez On va charger ça N'oubliez pas La remorque pèse quand même 59 tonnes Ça peut paraître anodin Comme ça Là on est à Milan Éventuellement Lors d'une prochaine vidéo Je pourrais faire un petit voyage Je sais pas Entre Milan et Zurich En passant par la petite route de montagne La très sinueuse Avec cette remorque Je suis pas sûr J'arriverai à le faire du premier coup Je pense qu'il y a moyen Qu'on se marre Mais bon Si vous voulez vous amuser avec Vous avez vu On est à Milan La remorque Elle est accessible aussi A partir de Milan Elle est pas dans une Simplement dans une seule ville Ce sera à vous De vous amuser avec Et là Bah c'est l'éclate Parce que Bah regardez Le pur bonheur En fait Dans cette histoire C'est que la remorque Est tellement longue Que pour la sortir Et bah vous allez galérer Le plus simple Mais le plus difficile Sera de la sortir En marche arrière Pour celles et ceux Qui voudront vraiment faire De la manoeuvre Également Vous pouvez faire comme ça Non ça passe pas Il faut encore refaire Un petit coup de marche arrière Alors attention De ne pas vous plier Avec la remorque Parce que là On va se retrouver En portefeuille On dirait que ça passe Je sais pas comment Mais c'est passé Voilà Allez On vient de se dégager Un petit peu On passe en vue extérieure Donc pour vous montrer Donc la belle remorque Toute petite Qui se trouve derrière Mon Kenworth Le Kenworth Le Kenworth C'est quand même déjà Pas mal gros On se rend donc bien compte De la taille de ce Baobab Voilà C'était une présentation Donc faite par Angel Aujourd'hui Pour vous présenter Donc le Kenworth T800 Plus deux add-ons Également Deux modes Deux remorques La remorque Bridgestone Et également La remorque Baobab L'insertion également Dans mon lien méga D'un mode Qui vous permettra De passer les péages Sans trop de difficulté De vous rapprocher Plus précisément De votre petit point vert Là sur le sol Pour payer le péage Une très bonne fin de journée A toutes et à tous C'était Angel pour vous Sur ce tuto vidéo N'hésitez pas à laisser Vos commentaires Un like A faire tourner la vidéo Et puis bien évidemment A me laisser Soit un message Soit un commentaire D'éventuelles suggestions Pour de futures vidéos Une très bonne journée A toutes et à tous Merci de m'avoir suivi C'était Angel à nouveau pour vous Allez Au revoir Merci de m'avoir regardé